Ici d'une vie, celle d'Annie, on a la possibilité de voyager dans le temps, de passer aux parents, aux grands-parents, du tard, aujourd'hui. Et il y a un contraste assez frappant entre Lucie et Annie. Et avec le recul, vous vous ferez votre opinion après avoir lu les passages et compris les tempéraments. Avec le recul, quelle femme aurait-tu préféré être ? Aurais-tu pu être Lucie ou Annie a choisi ? Je n'aurais pas voulu être Lucie et elle était trop éco-centrique. Ah bah ça c'est mon avis. Et Annie, peut-être que je n'aurais pas tellement... Je préférais être plus extravertique cette année qui n'ose jamais rien dire de façon à l'heure. Mais ce n'est pas dû au comportement social de l'époque. Nous sommes à guerre, on a parlé de 1968. Mais entre les deux, le statut, la position de la femme était mère au foyer. Et il y a beaucoup de stéréotypes qui comptent, mais c'était une réalité. Oui, mais enfin il y avait, je suppose qu'il y avait, je ne sais pas, des personnes qui étaient beaucoup plus extraverties que cette année. D'accord. Elle était comme ça. C'est sa particularité en tout cas. On va parcourir le passage qu'on aurait loupé là. Tu m'as dit que tu viens d'être trop vite. C'est peut-être pas nécessaire. Pas nécessaire. C'est toi qui choisis. Alors, maintenant on va arriver à une autre partie. Il prend un manuscrit au livre. Est-ce que c'était pour toi un parcours du combatant ? Ou est-ce que c'était relativement facile ? Non, pas facile. Pas facile. D'abord j'étais fort occupée par mes étudiants et mes corrections. Et alors, je n'ai pas tellement écrit quand j'étais enseignante. Mais j'ai eu la chance de rencontrer une dame, une belge, qui avait obtenu un prix féminin. Et qui était aussi une partie de mes parents. Je n'ai pas rappelé de nouveau-lettre, j'ai oublié son autre ami. Elle a dit un livre, le trajet qui a envie de sortir le prix féminin. Je lui avais demandé comment, pour en arriver, vraiment concevoir un roman. Et elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, prends un livre, un carnet, et tous les jours, tous les deux ou trois jours, tu notes des petits événements, des idées qui te sont passées par la tête. Et tu verras qu'au bout d'un certain temps, le carnet sera rempli et que peut-être une idée va sortir de là. Et en effet, c'est comme ça que j'ai commencé. Et alors, un jour, j'ai commencé à écrire avec beaucoup de difficultés. Mais, heureusement, j'ai eu une personne à qui j'ai dédicacé le livre, Liliane, qui en a initié plus d'un à l'écriture d'une façon tout à fait magistrale et que je remercie beaucoup parce que sans elle, je n'aurais pas écrit le livre, je n'aurais pas été capable d'aller si loin. Tu as anticipé ma question, c'était justement de voir l'importance qu'ont pu prendre les ateliers d'écriture. Donc, héros, il participe. Est-ce que tu veux... Enfin, ça a une utilité, bien sûr. Mais est-ce que tu as pu apprendre, ou en tout cas, te servir de deux bases d'éléments directement dans la structure de ton récit ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vont vraiment... Certainement, il y a des choses qui ont joué parce que... Liliane, madame Wendels, ex-inspectrice à l'enseignement en dispense, a l'art vraiment de conduire sans troupeau dans les ateliers, dans des blocs sur Internet, de nous corriger avec finesse, avec intelligence et toujours avec beaucoup de bienveillance. Et ça m'a donné encore plus le goût d'écrire et puis ça m'a quand même corrigé. Ça a corrigé des défauts. J'avais avant... Il faut dire qu'il y a quand même quelques années que je participe à ces ateliers. Et alors, à un moment donné, j'ai démarré. Et quand j'ai démarré, en quelques mois, j'ai écrit pas beaucoup, mais il m'a quand même pas lu quelques mois. Voilà. Alors, une autre question qui concerne la technique. En général, je lis 5-6 fois chaque texte. La première fois, bien sûr, pour le découvrir. Et puis après, pour chasser toutes les fautes. Donc on espère. On a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. J'ai reçu beaucoup de mails, beaucoup de discussions pour corriger l'une ou l'autre chose. Est-ce que c'est une étape qui t'a semblé ardue ? Oui, très ardue. Surtout de se corriger soi-même. Parce qu'on ne voit plus les fautes. On est pris par le texte qu'on finit par connaître presque par cœur. Et alors, j'ai relu beaucoup de fois. Et chaque fois, je me disais j'ai encore laissé passer les fautes. Mais j'espère qu'à nous deux, on a pu les évacuer. Je ne dirais plus ça de toute façon. C'est trop tard. Voilà. Par contre, est-ce que tu aurais un conseil à donner à de futurs écrivains ou en tout cas à des auteurs en puissance par rapport à l'écriture ? Pas par rapport à l'édition, mais vraiment par rapport au plaisir d'écrire. Je crois que le plaisir d'écrire, ce n'est peut-être pas donné à tout le monde. J'ai beaucoup d'amis ici qui adorent écrire et qui ont déjà édité d'ailleurs. mais je ne peux pas donner un conseil comme ça parce que, bon, il y a différentes sortes aussi d'écriture. Il y a des écrits scientifiques, politiques, fantastiques, enfin, tout ce qu'on veut, chacun va faire selon ses moyens. Il y a des gens qui n'écrivront jamais. Je ne vais pas donner de solution à ça. Ça dépend de la volonté, du goût de la personne. Une question au point de vue.